On a organisé le forum sur la gouvernance de l'Internet avec Isoc France, qui était l'organisateur. L'AFNIC est partenaire du forum sur la gouvernance de l'Internet France depuis ses origines. Et cette édition était particulièrement réussie, avec plusieurs centaines de participants et des ateliers qui ont eu beaucoup de succès puisque le public débordait dans les couloirs. Cette année, on a véritablement voulu que ce forum sur la gouvernance de l'Internet soit opérationnel et qui permette de dégager un certain nombre de propositions, notamment dans l'optique du forum sur la gouvernance de l'Internet Monde, qui aura lieu à Paris pour la première fois au mois de novembre. Il s'agissait donc à la fois de faire un point sur l'état de l'art et sur les grandes questions sociales que pose l'Internet, mais également de dégager des pistes d'amélioration et des propositions qui pourront être présentées comme le résultat du consensus de la réflexion de la communauté Internet française à l'occasion du FGI de novembre. C'est au cœur de l'action de l'AFNIC. L'AFNIC, sa mission, c'est entre autres choses de faire en sorte que la communauté Internet française joue un rôle de premier plan et d'organiser aux côtés d'autres acteurs la concertation et la réflexion française autour de l'Internet. C'est donc pour ça que l'AFNIC à la fois est un partenaire historique du FGI et se réjouit de la réussite de ce dernier forum. Il est visible désormais, ce qui n'a pas toujours été le cas, des institutions et des organismes indépendants qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, interviennent ou réfléchissent sur l'Internet. Cette année, c'était tout à fait exceptionnel puisque nous avons eu participants au forum l'ARCEP, la CNIL, le CSA, le CNUM et l'ambassadeur pour le numérique, ce qui fait que, de fait, aussi bien au niveau des organismes indépendants que des pouvoirs publics, tout le monde s'est déplacé pour rencontrer la communauté et pour discuter avec elle de l'avenir de l'Internet d'une part et de l'équilibre entre le développement sans entrave d'un Internet surestable et le respect des consensus sociaux et des règles sur Internet. On pourra regretter parfois qu'on parle un peu trop de régulation sur Internet et pas tout à fait assez d'opportunités, mais c'était justement l'occasion d'évoquer cette approche parfois un peu frileuse de l'Internet et de dégager des images plus positives, plus encourageantes de ce que l'Internet nous apporte. Au-delà de l'organisation générale du Forum sur la gouvernance de l'Internet, l'AFNIC a particulièrement participé à deux ateliers. Un atelier portant sur la solidarité numérique, thème qui nous est cher puisque nous sommes devenus, à travers la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique, un acteur reconnu en France de l'action d'insertion et de solidarité à travers les outils du numérique. Je rappelle qu'on finance à peu près entre 35 et 40 projets par an et qu'on investit un peu plus d'un million d'euros par an dans l'inclusion numérique. Mais l'AFNIC a aussi participé à un atelier sur un sujet qui intéresse tout le monde, évidemment aujourd'hui, qui est le Règlement général de protection des données, pour partager sa vision, une vision qui est, me semble-t-il, équilibrée, qui se réjouit de la mise en place d'outils de protection des données qui sont plus efficaces et plus efficients que préalablement. On rappelle que le .fr est une des extensions les plus protectrices des données personnelles depuis plus de 10 ans maintenant, mais à la fois aussi une vision rassurante vis-à-vis des entrepreneurs, vis-à-vis des TPE, qui tranchent parfois avec un discours un peu alarmiste sur les obligations des uns et des autres. Notre expérience, notre recul, nous permet aussi, si ce n'est d'accompagner, du moins d'apporter une vision ou une explication des devoirs des entreprises du numérique et des entreprises qui ne sont pas du numérique mais qui sont en ligne, à travers ce RGPD. Je pense que ce message est bien passé, qu'au fond, il ne faut pas avoir peur de ce règlement, il faut le saisir comme une opportunité, comme le rappelait d'ailleurs opportunément Isabelle Falke-Pierre-Autin quand elle a fait son discours conclusif. La vision de l'AFNIC, c'est qu'effectivement, c'est une opportunité, c'est une manière de se distinguer d'autres services Internet et au fond, c'est du bon sens, c'est un peu d'organisation et c'est une manière de décliner la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il nous reste à organiser, puisque l'AFNIC est également impliquée dedans, le forum sur la gouvernance de l'Internet mondial pour lequel le président de la République a invité tous les acteurs de la communauté Internet mondiale à Paris à partir du 12 novembre. C'est un gros défi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour organiser ce forum-là. Il faut que ce soit une réussite, il faut que ce soit l'occasion d'organiser un vrai dialogue de haut niveau entre les décideurs politiques et les acteurs majeurs de l'Internet qu'on lève un certain nombre de malentendus qui sont récurrents sur la régulation, la sécurité, la liberté d'entreprendre et qu'on avance tous ensemble pour justement maximiser les opportunités qui sont données par Internet tout en limitant les désordres qui peuvent être créés à la marge par des pratiques qui peuvent être des pratiques frauduleuses ou décalées de l'usage des réseaux. Une fois que nous serons mis d'accord sur les priorités de développement de l'Internet, nous pourrons nous concentrer un peu plus sur les opportunités et sur les avantages qu'Internet peut apporter à l'ensemble des populations et je pense particulièrement aux populations qui sont les plus éloignées aujourd'hui à la fois des réseaux en France et à l'international et des pratiques et des usages de l'Internet. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le FGI est probablement un des forums sur lesquels on peut rassembler les énergies et travailler ensemble à des solutions concrètes pour que tout le monde puisse bénéficier des apports de cette véritable révolution et que tout le monde puisse faire en sorte que la fracture entre ceux qui profitent de l'Internet et ceux qui n'en profitent pas se réduise assez rapidement.